On va commencer juste par une petite idée aujourd'hui de choisir un instrument déjà chacun et puis de trouver un ensemble de gestes pour le jouer. Je dirais pas de partir des sons, de trouver des sons qui nous plaisent mais de trouver des gestes avec lesquels on se sent à l'aise ou qui nous plaisent sur cet instrument là. Voilà mais de chercher comme ça pendant cinq dix minutes chacun je dirais trois quatre gestes qui vous parlent quoi, qui vous inspirent. Ça c'est très bien et tu peux répéter ça plein de fois c'est génial. Après tu as plein de détails dans ça. Même si on n'entend pas ou qu'on ressent pas, le fait de voir le geste peut nous faire penser à un son. Si les gestes ne sont pas très clairs, ça va devenir un peu peut-être confus. Et si votre geste je dirais de ce que j'ai observé est petit, comme toi qui fait des petites choses qui sont très bien, mais peut-être de trouver une position par rapport à l'instrument ou une mise de la main où on comprend ce que tu es en train de faire. Et du coup plutôt que d'être « Ah j'entends lui et j'entends lui et j'entends lui », on devient tous dans une seule vibration en fait. Et ça, ça devient très beau. On n'a plus besoin de savoir qui est en train de faire quoi. On se fait confiance et on avance tous. Il ne faut pas trop s'en soucier pour le moment. L'expérience vibratoire n'est pas la seule, on va faire d'autres choses. Et vous verrez quand tous les instruments vont marcher avec les enceintes et qu'on va jouer ensemble, ça va changer énormément. Donc vous n'en faites pas, ne soyez pas inquiet pour dire comment des personnes sourdes ou pas vont l'entendre. Tout le monde va avoir une expérience qui est différente et il faut se faire confiance sur ça. Un autre exemple, c'est une expérience qui est très grande. Un autre exemple, il faut qu'on appelle les écrits en mode. C'est parti. C'est parti.